Meir bonsoir voilà c'est bon ok alors donc le sujet on va essayer de se préparer à Shavuot puisque on a déjà vu dans les semaines précédentes que la sortie d'Egypte le but de la sortie d'Egypte c'est la réception de la Torah au Sinai et c'est pour ça que il y a ces 49 jours entre Pessah et Shavuot et Shavuot c'est le 50ème jour et la Torah nous dit dans Parachat est mort dans la Parachat de la semaine dernière voilà on apportera le 50ème jour Mincha Hadashah L'Hachem une offrande neuve pour Dieu Mincha Hadashah L'Hachem alors dans la part d'entre vous comment dire on a l'habitude d'étudier ensemble la base dans la Torah c'est du juridique c'est du juridique quand on dit Mincha Hadashah c'est pas un c'est pas une parabole c'est une notion précise ça veut dire une notion précise que le le point c'est que à le deuxième jour de Pessah le 16 Nisan à l'époque du Temple on apporte l'offrande du Homère l'offrande du Homère c'est une gerbe d'orge qu'on apporte au Temple et une fois qu'on en fait cette gerbe d'orge on a le droit de manger la récolte les nouvelles récoltes de céréales ça veut dire dans l'année on fait les récoltes de céréales mais avant de pouvoir manger de ces récoltes de céréales il faut que le 16 Nisan soit passé que ça soit en Israël ou que ça soit hors d'Israël alors comme je sais que ça vous passe au dessus de la tête par expérience je sais que c'est complètement du chinois par exemple disons que on on fasse une récolte d'orge précoce au mois de mars l'orge est une céréales précoce disons qu'on fasse au mois de mars une récolte d'orge on n'a pas le droit de manger de cette récolte d'orge que ça soit en Israël ou hors d'Israël tant que quand il y a le temple tant qu'on n'a pas offert le 16 Nisan une offrande d'orge au temple à notre époque où il n'y a pas le temple que la journée du 16 soit complètement passée c'est le deuxième jour de Pessar soit complètement passée le troisième jour de Pessar on peut consommer des nouvelles récoltes des nouvelles récoltes de céréales alors ce sont toutes choses il y a des grands débats mais la râpe pratique c'est comme ça la râpe pratique prenons un exemple l'exemple que je vous ai donné ceux qui étaient à des études précédentes sur le sujet je prends un exemple la 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 bière de Mars c'est la bière qui est faite avec la nouvelle récolte de céréales d'orge en l'occurrence et bien la bière de Mars on ne peut pas la prendre parce que c'est avant Pessar est-ce que cette notion est claire limpide est-ce que vous frétillez de clarté ou alors vous attendez que ça se passe et que je change de sujet limpide comme un demi de bière silence dans la salle non j'ai dit tu n'as pas entendu c'est bon c'est clair c'est clair on ne peut pas prendre de l'orge de l'année avant le 16 Ada le 16 de Nissan alors maintenant prenons un exemple c'est très simple maintenant la mincha Hadasha c'est au temple au temple tous les jours au temple il y a des menachot les menachot ce sont des offrandes à base de farine en général de farine de blé donc les sauces pratiquement avec tous les corban les corbanotes les offrandes au temple on offre des menachot des offrandes de farine il y a plein de sortes d'offrandes il y a même un traité très qualitativement et quantitativement important du tamude qui s'appelle le traité menachot qui parle de toutes ces offrandes de farine au temple il y a plein de sortes d'offrandes ces offrandes on ne peut offrir de la nouvelle récolte de céréales au temple que le cinquantième jour du homer c'est ça ce qui est écrit dans la Torah dans la Torah dans Parashat est mort on offrira une mincha Hadasha au temple une offrande neuve ça veut dire quoi avec de la nouvelle récolte de céréales avant il faut attendre Chagashavuot la fête des semaines pour offrir au temple une offrande avec la nouvelle récolte et ce jour là au temple on offre Ch'te l'echem deux pains deux pains deux blé Ch'ametz en Israël le blé il est déjà récolté le blé il est déjà récolté en le blé en vérité le blé c'est vers Chavuot en France en France le blé c'est au mois d'août on m'a douté j'ai discuté j'étais là au dernier salon de l'agriculture le dernier salon de l'agriculture fin février début mars j'étais au salon de l'agriculture j'ai discuté avec des agriculteurs est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur les dates de moissons est-ce qu'ils ont constaté que c'est plus précoce qu'avant ils m'ont dit oui en l'occurrence c'est le bien plus précoce mais dans un pays plus chaud comme Israël c'est vers Chavuot c'est vers Chavuot et d'ailleurs on va y venir un peu dans la suite alors ça alors à Chavuot c'est écrit dans la Torah on offre une mincha chadacha et cette mincha chadacha elle est hametz toutes les offrandes pendant l'année c'est un interdit que ça soit hametz toutes les offrandes c'est matzah c'est interdit que ça soit hametz sauf à Chavuot où on offre deux pains hametz alors ça c'est la fête de Chavuot alors on est un peu on est un peu saisi comme ça parce que quelque part la fête de Chavuot dans un peu moins de trois semaines il va y avoir la fête de Chavuot bon qu'est-ce qui se vit à la fête de Chavuot quelle est la à Pessar il y a énormément de choses à faire à Soukot énormément de choses à faire Rosh Hashanah Yom Kippur les fêtes sont remplies de choses à faire qu'est-ce qui se passe à Chavuot qu'est-ce qui se passe à Chavuot alors dans la tradition dans la prière on est dit ça s'appelle Zman Matan Toratenu le moment du don de notre Torah le moment du don de notre Torah ok mais comment ça se vit alors il y a des coutumes ce ne sont pas des mitzvot de la Torah il y a des coutumes une des coutumes c'est d'étudier toute la nuit le premier soir de Chavuot ça c'est une coutume c'est vrai que ça donne une ambiance voilà il y a et une des coutumes que je veux voir avec vous qui se trouve rapportée dans le Shul Hanarur c'est que le deuxième jour de Chavuot nous avons la coutume de lire le livre de Ruth voilà alors cette coutume est rapportée dans une Buraïta qui s'appelle Maseret Sofrim c'est pas rapporté dans le Tamud mais c'est une Buraïta Maseret Sofrim où on rapporte qu'on lit le rouleau de Ruth le deuxième jour de Chavuot alors pourquoi pourquoi on lit il y a cette coutume et d'ailleurs cette coutume a un tel poids alors quand on lit dans le rouleau de Ruth à Chavuot la coutume est de ne pas faire la bénédiction mais la coutume d'après le Gaon de Vilna et c'est la coutume chez les Ashkenazim en Eretz Israël de lire le rouleau de Ruth Al Mikra Megila comme le rouleau d'Esther quand on lit le rouleau d'Esther à Pourim on dit Al Mikra Megila et bien la coutume d'après le Gaon de Vilna la coutume de Gaon de Vilna c'était même à Vilna mais la coutume des Ashkenazim en Israël c'est d'après le Gaon de Vilna quand on lit le rouleau de Ruth à Chavuot on dit qu'est-ce que ça a à voir l'histoire de Ruth avec Chavuot alors il y a plusieurs raisons il y a plusieurs raisons j'ai noté le Mishnabroura le Mishnabroura rapporte le Yalchut le Yalchut Shimonie je vais vous lire le Yalchut Shimonie voilà le Yalchut Shimonie donc c'est un recueil de Midrashim qui a été compilé au Moyen-Âge à Francfort sur le Main par Rami Shimon à Darshan alors je vous le lis Maïnyan Ruth et Sel Atseret alors Chavuot Chavuot un des noms de la fête de Chavuot c'est Atseret est-ce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous sait pourquoi Chavuot ça s'appelle Atseret on arrête de compter la Atsor la Atsor c'est Atseret arrêtez oui c'est marqué Atseret yelachem oui très bien c'est très bien ça sera un arrêt alors en vérité en vérité donc comme dit Lévi c'est écrit dans la Torah c'est Atseret yelachem c'est un arrêt mais en vérité les commentateurs expliquent qu'il y a Soukot il y a sept jours de Soukot et le huitième jour s'appelle Atseret le huitième jour c'est un jour à part un jour à part la Torah l'appelle Atseret c'est un arrêt là nous avons Pessar sept semaines et le cinquantième jour c'est Chavuot en vérité Chavuot c'est le Cheminier Atseret de Pessar pourquoi sept fois sept quarante-neuf si vous voulez c'est le déploiement des sept jours de Soukot sept fois sept là c'est le gros déploiement et il y a le cinquantième jour et le pendant du huitième jour on va essayer de voir de voir qu'est-ce que ça signifie on va essayer de voir qu'est-ce que ça signifie le Marat l'explique à plusieurs endroits le Marat de Prague le Marat de Prague explique la chose suivante on fait la circoncision d'un bébé le huitième jour qu'est-ce que ça veut dire la circoncision le huitième jour qu'est-ce que ça signifie sept jours c'est les sept jours de la création il y a les sept jours de la création le Shabbat fait partie de la création les sept jours c'est la structure de ce monde-ci la structure de ce monde-ci comment on sait que la structure de ce monde-ci c'est le chiffre sept alors le Marat l'explique dans un cube il y a six faces et le centre ça fait sept donc la structure des choses le monde de la structure c'est sept c'est pas que les six faces du cube mais il y a on pourrait dire la dimension qui structure l'ensemble de ce cube c'est le centre donc c'est sept la réalité structurée du monde c'est sept mais une réalité au-dessus de ce monde-ci c'est huit le huit c'est autre chose que ce monde-ci en quoi la circoncision est une dimension radicalement au-dessus de la réalité de ce monde-ci alors je me suis posé cette question oui non j'ai pas trop compris pourquoi vous avez parlé du cube vous êtes parti des dimensions du cube pourquoi le cube parce que on est dans un monde structuré voilà on est dans un monde structuré ce monde structuré a été créé en sept jours il y a six jours d'action et le shabbat qui va donner le contenu à ce monde si t'as pas le shabbat t'as une structure vide t'as une coquille vide c'est le shabbat qui va donner le contenu à ce monde donc le contenu fait partie de la structure du monde on n'est pas que dans un monde matériel dans un monde aussi de cube ça c'est la dimension du sept on est dans un monde de structure tu vois par exemple ça c'est un carnet ça carnet oui un carnet ça ça s'appelle post-it oui post-it parce que c'est un bureau ici voilà c'est mon bureau en l'occurrence post-it voilà très intéressant donc il y a des choses structurées dans ce point-ci là tu vas prendre ta voiture tu vas sur la route tu vas pas sur les trottoirs c'est comme si c'est pas autrement si tu peux le faire mais tu vas pas loin comme ça il y a un sens pour la voiture il n'y a pas l'autre sens si tu vas dans l'autre sens tu peux le faire tu vas pas loin tu vois ok ça c'est donc c'est un monde de structure mais il y a une dimension radicalement différente de ça c'est la dimension du but c'est les mahalas on appelle ça dans notre tradition les mahalas au-dessus de la matérialité au-dessus de la nature au-dessus du monde de la nature c'est intéressant que le monde de la nature est comme un monde de continu le shabbat fait partie du monde de la nature mais il y a une dimension radicalement différente de ça c'est le 8 ce 8 quelque part c'est le monde de la réparation c'est le monde de la réalisation des choses en quoi la circoncision est de l'ordre du 8 alors je vais vous dire je me suis posé la question longtemps 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 Yann Gemara dans le traité shabbat qui explique comme ça le monde après la mort ça s'appelle Olam Haïmet un monde de vérité c'est un monde de vérité des choses ça veut dire dans ce monde il y a on peut on peut comment dire donner une apparence mais il y a une dimension de vérité ça s'appelle Olam Haïmet la circoncision et le dévoilement d'une vérité dans ce monde ça veut dire tu prends un goye un juif c'est la même chose un goye un juif c'est la même chose on a des oreilles on a un menton on a des cheveux on a des mains c'est la même chose mais quelqu'un qui fait la circoncision il dévoile qu'il est juif bien que ça soit pas un dévoilement people mais il affirme qu'il est juif donc il y a un dévoilement d'une vérité dans ce monde c'est cette dimension là c'est la dimension qui est au-dessus de ce monde-ci c'est notre dimension le don de la Torah le don de la Torah est amené ce monde à une dimension complètement différente de ce monde-ci c'est faire aboutir ce monde à à ce qu'on appelle dans notre tradition un tikoun les enfants d'Israël en recevant la Torah on dit quand ils ont reçu la Torah la faute d'Adam a été réparée la faute d'Adam a été réparée qu'est-ce qui s'est passé là excusez-moi oui lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah la faute d'Adam a été réparée quand ils ont fait le vaudor ils ont rétrogradé il y a eu rétrogradé mais quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah il y a eu un tikoun il y a eu une réparation et cette réparation c'est le 50ème jour c'est le 50ème jour maintenant nous allons voir que par le fait que nous lisons le livre de Ruth à Shavuot ça nous donne l'idée que Shavuot n'est pas seulement un tikoun du peuple juif en recevant la Torah mais nous donne l'idée qu'il va y avoir un tikoun pas seulement pour le peuple d'Israël mais pour toute l'humanité c'est ce qu'on va voir là c'est ça ce qu'on va voir ce soir ok alors donc là ça c'est la dimension du 50 le 50 c'est les mahala minateva c'est une réalité dans ce monde-ci une réalité dans ce monde-ci qui est qui est pas de l'ordre de la nature à l'intérieur de ce monde-ci qui est à l'intérieur de ce monde-ci comment c'est à l'intérieur de ce monde-ci justement par le fait que les offrandes soient une offrande de Khametz ça montre bien que c'est à l'intérieur de ce monde-ci c'est pas Matzah Matzah la Matzah c'est pas vraiment la réalité de ce monde-ci mais le fait que ça soit Khametz ça veut dire que c'est complètement dans la réalité de ce monde-ci c'est le 50ème jour complètement dans la réalité de ce monde-ci donc ça lorsque les enfants d'Israël on va essayer de développer j'espère que ça sera ça sera clair lorsque les enfants d'Israël lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah au Sinai il y a une réparation de la faune d'Adam il y a eu une réparation de la faune d'Adam maintenant pourquoi avons-nous cette coutume de lire le rouleau le rouleau de Ruth à Shavuot alors je vous lis le Yalkoud Shimonie quel est le lien entre Ruth et Shavuot qui s'appelle Atzeret quel est le lien qu'on lit le rouleau de Ruth le jour du don de la Torah le Lam d'Era cela t'enseigne chez l'Oni cela t'enseigne que la Torah n'a été donnée que par le biais des souffrances et de la pauvreté comme dit le verset Elohim tu as préparé ton bienfait pour le pauvre toi Dieu le bienfait qui est la Torah tu l'as préparé pour le pauvre et ça Ruth toute l'histoire de Ruth c'est une petite bonne femme qui arrive là dans le peuple d'Israël elle arrive on va essayer de raconter un peu toute cette histoire de Ruth pour essayer de donner un peu de la consistance à ce Midrash le Midrash continue Amra Torah lifna kadosh la Torah dit devant Dieu Ribono dans ceux qui sont pauvres parce que si c'est des riches qui s'occupent de moi dit la Torah alors ils seront orgueilleux ils savent qu'ils sont dans le besoin et ils sont humbles donc ils peuvent s'occuper de Torah alors c'est sympa ça on voit c'est un comment dire c'est un un programme très sympathique on va recevoir la Torah donc la Torah pourquoi on lit le livre de Ruth parce que Ruth c'était la petite bonne femme qui arrive comme on va raconter un peu l'histoire donc elle est une pauvre pauvre dame voilà donc ça c'est la Torah qui dit voilà ça c'est Ruth ça c'est très très bien ça c'est très très bien pour la Torah parce que s'ils sont riches après s'ils sont riches et ils ont la Torah alors ils ont tout ils vont croire que c'est les chefs tandis que s'ils sont pauvres alors ils restent humbles et c'est bon ça va bien avec la Torah ça va bien avec la Torah alors on va essayer de développer ça c'est quoi l'histoire de Ruth bon plusieurs d'entre vous vous connaissez l'histoire de Ruth mais je vais je vais la reprendre alors au fil des années on a beaucoup étudié le rouleau dans le texte verset après verset ce qui vaut le coup mais bon je n'avais pas envie de faire dans le texte la semaine dernière on a fait beaucoup de textes et là j'ai envie de faire 100 dans le texte voilà alors c'est quoi l'histoire de Ruth c'était donc à l'époque des juges à l'époque des juges donc c'est l'époque des juges c'est après Josué après Josué il y a eu une famine en terre d'Israël et à Bethléchem Bethléchem où est-ce que c'est Bethléchem c'est où ça Bethléchem d'Israël en Judée non ? c'est en Judée c'est en Judée c'est en Judée ouais c'est en Judée côté de Jérusalem c'est tout à côté en vérité Bethléchem c'est tout à côté j'ai un copain qui habite à Arhoma c'est que c'est de Ramat Rachel c'est vraiment mitoyen de Jérusalem c'est tout à côté à Arhoma mon copain il habite à Arhoma on voit de sa fenêtre la tombe de Rachel à l'entrée de Bethléchem donc là-bas il y avait la famine il y avait quelqu'un de la tribu de Yehuda lui sa femme Naomi Noemi et leurs deux fils qui comme il y avait une grande famine ils sont partis ils sont allés dans le pays de Moab alors Moab c'est la Jordanie une partie de la Jordanie aujourd'hui ils sont allés là-bas à l'époque il y avait c'était c'était pas un désert c'était au contraire très très opulent il y avait beaucoup c'était une région assez riche donc ils sont allés là-bas et Elie Mellert le monsieur le mari de Naomi meurt et les deux fils ils ont plus leur papa ils se marient avec des non-juifs voilà ils se marient avec des non-juifs il y a un fils qui se marie avec une non-juive deux princesses Moabites une qui s'appelait Orpa et l'autre qui s'appelle Ruth mais des non-juifs bon ok et il y avait la maman la maman Naomi veuve ok et peu après ses deux fils meurent les deux fils meurent ok bon et les deux ex-belle-fils elle reste avec la mémé ils n'ont pas d'enfant ils restent avec la vieille dame là qui était qui était un peu comment dire frappée par 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 la vie elle a perdu son mari par ses deux fils elle se retrouve avec ses deux belles-filles non-juifs et elle dit ah c'est belle-fille mais pourquoi vous êtes là avec moi là et et ses deux belles-filles adoraient la mémé la dame enfin mémé il n'y avait pas d'enfant mais elle adorait cette dame elle restait avec cette dame ça durait dix ans comme ça elle reste avec cette dame c'est incroyable un truc incroyable et au bout de dix ans Naomi entend qu'il n'y a plus la famine en terre d'Israël alors elle dit à ses deux ex-belles-filles elle dit regardez mes chéris j'ai entendu que la situation va mieux dans mon pays je vais rentrer je vais rentrer dans mon pays là-bas en Israël et en Judée et les deux les deux belles-filles ex-belles-filles elle dit on va avec toi non qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux avec moi pourquoi pourquoi vous voulez venir avec moi vous êtes des princesses là des princesses moi vite là maintenant regardez moi j'étais frappé par la vie par le sort je vois pas du tout pourquoi vous revenez avec moi non non on veut aller avec toi mais regardez il n'y a pas il n'y a pas d'issue à vous il n'y a pas seulement il n'y a pas d'issue avec vous mais moi je vais rentrer en Israël là-bas en Israël c'est des juifs ils font les commandements de la Torah et même si vous vous allez faire les commandements de la Torah c'est écrit dans la Torah que quelqu'un de Moab il ne peut pas se barier même s'il se convertit avec quelqu'un d'Israël alors vraiment c'est mal barré pourquoi le verset dit dans Parachat Kitavo Kitetsé pardon excusez-moi Parachat Kitetsé voilà donc c'est écrit dans la Torah pour ceux s'il y en a qui ont le verset devant eux donc dans Varim chapitre kavgimel verset Dalet ne viendra pas l'amonéen et le moavite dans l'assemblée de Dieu alors Rachid explique c'est le Talmud dit ne pas venir dans l'assemblée de Dieu ça veut dire que si quelqu'un de Hamon ou de Moab si quelqu'un de Hamon et de Moab se convertit il ne peut pas se marier avec quelqu'un né juif il peut on accepte sa conversion il peut se il peut se marier avec un autre converti mais pas avec quelqu'un né juif c'est ça l'assemblée de Dieu on ne peut pas venir dans l'assemblée de Dieu même la dixième génération éternellement il ne pourra pas se marier pourquoi parce que les gens d'Amon et Moab quand les enfants d'Israël à la sortie d'Egypte sont arrivés aux confins pour rentrer ils sont sortis au bout de 40 ans ils arrivent à côté d'Amon et Moab et ils demandent est-ce qu'on peut passer ils sont sortis à la rencontre d'Israël pour leur faire la guerre et pas seulement ça mais Moab a payé Bilam pour les maudire donc c'était vraiment très 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 méchant quand les enfants d'Israël ne leur demandaient simplement please est-ce qu'on peut passer par votre territoire on vous paye à manger les buvettes on payera les Coca-Cola on vous les paye laissez-nous simplement traverser votre territoire pas du tout ils ont fait la guerre et avant même ils ont payé Bilam pour les maudire donc c'était très 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 pas gentil très pas gentil alors ça c'est pas gentil ça reste pour toutes les générations et en vérité c'est le 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 c'est le seul peuple avec lequel il y a des restrictions de mariage c'est le seul peuple qui sont des restrictions pour toujours alors Naomi elle dit regardez mes chéris là vous êtes encore jeune disons que vous reveniez avec moi d'abord je vais dans un pays juif il faudra faire les commandements de la Torah et vous qu'est-ce que vous viendrez faire dans toute cette histoire et même si vous faites ça comment on va trouver quelqu'un pour se marier avec vous restez ici mes chéris restez non 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 mémé on veut aller mémé on veut aller avec toi on veut pas on veut pas t'abandonner alors les les commentateurs disent que Naomi représente la présence divine la shrina qui est en exil ça représente la shrina en exil excusez-moi je vous en dis une seconde je viens tout de suite la question la question la question qu'est-ce qu'elle voulait avec cette vieille madame cette vieille madame qu'est-ce qu'elle voulait alors le le zoar explique il y a un zoar spécifique sur le rouleau de route il y a un zoar spécifique que route représente la présence divine ça représente la présence divine qui en existe j'ai coutume d'expliquer je pense que Clément tu as déjà entendu de ma part que il y a des vieilles mémé juives les mémées souvent elles ont une sagesse elles transmettent quelque chose qui est complètement spécial complètement différent moi je me souviens ma mémée à l'époque on ne disait pas mamie c'était ma mémée elle était elle venait de Pologne mais mais elle n'était encore pas arrivée en France c'est un autre monde c'était un autre monde elle était c'était une autre galaxie cette galaxie cette cette simplicité cette comment dire cette chaleur humaine ces deux ces deux non-juives elles ne voulaient pas quitter cette dame elles avaient en fréquentant cette dame elles avaient compris pas compris intellectuellement mais elles sentaient que c'était complètement autre chose elles ont compris qu'est-ce que c'est la Torah en étant avec cette mémée alors la mémée elle part elle dit on veut aller avec toi mais non mais ce n'est pas possible mes chéris ce n'est pas possible regardez d'abord j'ai tout perdu je vais arriver là-bas je suis une clocharde ils vont arriver vous vous êtes deux non-juives qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce que c'est alors elle elle insiste Naomi Orpah pleure Orpah pleure et et retourne et retourne sur ses pas sur ses pas et le verset dit que Ruth dit non je vais aller avec toi là où tu iras j'irai et et on apprend de là que Ruth a accepté sur elle de devenir juif bon elle arrive à Bethlehem les années sont passées elle dit mais c'est qui cette dame là on la reconnait plus ah ah mais c'est Naomi qu'est-ce que ça veut dire Naomi messieurs dames ça c'est une colle c'est agréable je ne savais pas qu'il y avait un terreau surprise alors Lévi il a dit Naomi ça veut dire Noam Naïm ouais Clément mais si tu le sais quand tu en disais c'est qui qu'elle dit tu ne savais pas ouais on dit Naïm Mehod hein Naïm Mehod très agréable nice to meet you en anglais on dit nice to meet you et en ivrite on dit Naïm Mehod ouais agréable Naomi ça veut dire agréable elle a dit non je ne suis pas enlevez mon nom appelez-moi Mara appelez-moi Amer ma vie n'est que amertume elles sont là elle a tout perdu elle a tout perdu et il y a la petite il y a la petite non juive avec elle alors nos maîtres disent elle a pris sur elle d'être juive elle s'est convertie etc mais à l'époque donc à l'époque des juges toute la vie c'était l'agriculture c'était l'agriculture or elles elles arrivent elles n'ont rien elles n'ont pas de bien elles n'ont pas de bien foncié alors comment elles vont gagner leur vie comment elles vont gagner leur vie alors il y a dans la Torah des mitzvot les quettes shirah ou péah c'est que dans la Torah quand on fait des récoltes quand on moissonne s'il y a des épis qui tombent on les laisse pour les pauvres alors Ruth elle dit regarde je vais essayer de je vais essayer de d'amener de la glanure qui est tombée dans les champs pour les pauvres alors ça c'est une des raisons c'est une des raisons pour laquelle une autre raison qui n'est pas rapportée dans le Shulchan Arur dans ce Midrash pourquoi on dit le livre de Ruth parce que Ruth c'est tout la notion du chesed de la générosité les lois de de s'occuper des pauvres et et ça c'est quelque chose de fondamental dans la Torah c'est une base la Torah le début c'est du chesed le début de la Torah c'est du chesed et la fin de la Torah c'est du chesed donc elle est allée elle est allée voir dans les champs et c'était l'époque de la moisson elle tombe dans un champ il se trouve que ce champ appartenait à Boaz Boaz était le grand maître de l'époque Boaz c'était un des juges il a un autre nom c'est Itzvan mais on l'appelle Boaz de la tribu de Jehuda de Judas et elle est arrivée dans le champ de Boaz qui était le grand maître de la génération ok et elle glane derrière les moissonneurs elle glane etc Boaz arrive et dit c'est qui cette jeune fille Arachidi c'était le grand maître de la génération il voit une jeune fille c'est pas son habitude de dire c'est quoi cette jeune fille c'est qui cette jeune fille c'est pas c'est pas dans les dans les mœurs d'un grand Hacham il voit une jeune fille c'est qui et Hacham il me dit qu'il a vu qu'elle était très pudique sous-entendu que les jeunes filles juives de l'époque elles étaient un peu olé olé il a vu que elle elle était très pudique pourquoi pourquoi parce que quand elle glanait donc elle ramasse quand t'as des grains de blé par terre comment tu fais tu te penches et ça c'est pas c'est pas pudique elle se mettait comme ça et elle prenait c'est qui celle-là elle a quelque chose elle a un truc celle-là ok elle a un truc c'est pas les autres filles elles se mettent comme ça elle a quelque chose cette jeune fille elle a quelque chose c'est qui on dit oui c'est une Moavite là qui est venue avec avec Naomi une Moavite ok alors euh ok elle ramène du glanage et comme ça et quand il a vu qu'elle avait quelque chose de particulier elle a dit tu sais reste toute la moisson reste avec dans mes propriétés et avec mes ouvriers agricoles on 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 t'embêtera pas sous-entendu que les ouvriers agricoles il y a des jeunes filles on les embête non non avec moi on t'embêtera pas tu pourras glaner tu pourras ramener à ta belle-mère à manger etc ok alors après donc là on on voit un point très important quand elle revient ce soir le premier soir Naomi alors d'où t'as amené tous tous manger là elle a dit l'homme chez qui j'ai fait chez qui j'ai fait c'est Boaz ok alors les rachamim disent chez qui j'ai apporté elle n'a pas apporté elle a reçu mais de là on apprend que celui qui reçoit de la tzedakah qui prend de la tzedakah de la charité en vérité il donne la possibilité à l'autre de faire la mitzvah cette notion on l'apprend de Ruth le langage de Ruth j'ai apporté à Boaz je lui ai apporté de donner la possibilité de faire de la tzedakah de faire du chesed les jours passent Naomi elle dit regarde il y a un problème parce que t'es vraiment charmante Ruth t'es vraiment charmante il y a un problème c'est que tu es moins vite et qui va pouvoir t'épouser donc c'était la mémé juive elle cherche toujours à faire des chinochim vous voyez c'est toujours à faire des chinochim qui va pouvoir t'épouser elle dit moi je vois que Boaz pourra t'épouser pourquoi parce qu'en vérité en vérité c'est le grand Chacham c'est le grand Chacham et la suite qui est un peu complexe c'est le chapitre 3 chapitre 4 du livre de Ruth qu'au tribunal rabbinique ils ont rapporté la tradition qu'on a au Sinaï que bien que le verset dise regardez le verset 10 ne viendra pas le Ammoni et le Moavis dans l'assemblée de Dieu gamme d'or à Syrie l'oïe la hame aussi la dixième génération ne viendra pas pour eux dans l'assemblée de Dieu éternellement pourquoi Dieu donne des restrictions tellement terribles à leur égard parce qu'ils ne sont pas allés à votre rencontre avec du pain et de l'eau quand vous étiez sortis d'Egypte vous étiez en voyage et de plus sur le fait qu'ils ont payé Bilab pour te maudire donc ça veut dire c'était des gens cruels en vérité donc cette cruauté Dieu ne veut pas ce caractère de cruauté Dieu ne veut pas qu'il rentre de manière familiale dans le peuple d'Israël mais juste à ce moment là il y a une loi de la tradition orale qui était qui était secrète comme ça les commentateurs expliquent il y avait une loi parce que jusqu'à maintenant personne de Moab s'était présenté au rabbinat au rabbinat et c'est la première fois qu'une fille de Moab vient et les grands maîtres ont enseigné qu'en vérité quelqu'un qui vient de Moab un homme il n'a pas le droit d'épouser une fille né juif mais une fille de Moab qui se convertit a le droit d'épouser un homme juif parce que regardez le verset l'Oyavohamoni ou Moabibika la chaîne ne viendra pas l'Amonéen et le Moabéen masculin mais féminin oui alors en vérité en vérité Naomi elle a dit qu'il n'y a que le grand sage de la génération qui sait cette loi qui pourra assumer cette loi parce que toute la vie de Ruth en vérité après David le roi David sera l'arrière petit-fils de Naomi sera l'arrière petit-fils et toute la vie de David il y a des gens qui diront ouais mais son arrière grand-mère elle n'avait pas le droit de se marier comment ? tu as dit l'arrière petit-fils de Naomi l'arrière petit-fils de Ruth oui arrière petit-fils de Ruth pardon et toute la vie de David il y a des gens qui disent ouais mais son arrière grand-mère n'avait pas le droit de se marier c'est quelqu'un qui est hors la loi etc repatatif repatata donc le donc en vérité si vous voulez ici c'est ce que le Midrash dit que c'était Ruth c'est une démarche incroyable cette fille-là cette démarche incroyable elle est venue elle s'est associée au peuple d'Israël les portes étaient fermées complètement bloquées et finalement la halacha était c'est complètement caché c'est un truc de ouf quand même cette différence entre les hommes et les femmes c'est juste parce que c'est les hommes qui ont fait la guerre c'est ça ? oui ça c'est l'agmara dans Yevamoth qui dit ceux qui ont fait la guerre c'était les hommes et pas les femmes très bien un bon point un bonbon même un bonbon un bonbon un bonbon virtuel voilà je crois qu'il y a attend une seconde il y a des non c'est pas ça il y a des petits des petits trucs qu'on envoie là des petits likes comme ça ah voilà c'est ça exact voilà très bien alors maintenant ouais donc le le donc ce que dit le midrash c'est que Ruth là Ruth elle arrivait c'était alors première chose pourquoi on lit le livre de Ruth parce que Ruth cette cette simplicité cette cette je ne sais pas rugosité de son existence elle est adéquate dont on l'attend ça c'est la première explication pourquoi on lit le livre de Ruth deuxième explication que j'ai vu dans les commentateurs principaux le charret de chouva au siman taftzadeh dalet dans le chou le charret de chouva il dit parce que on sait par tradition que David est décédé à chouva et on a comme par tradition qu'il est décédé à chouva et qu'il est né à chouva il est il est il est décédé à chouva et qu'il est né à chouva or comme David toute sa vie il y avait des contestataires il y avait des journalistes si vous voulez qui remplissait des news en disant qu'il n'a pas le droit d'être un roi parce qu'en vérité c'est un genre de bâtard un genre de bâtard si vous voulez alors le prophète Shmuel a rédigé le rouleau de Ruth pour authentifier authentifier les ascendants cachères du roi David donc ici il y a aussi une notion me semble-t-il qui est très très importante c'est que quand on ne connait pas bien la Torah on a l'impression que les portes sont fermées quand on on voit comme ça les portes sont fermées les portes sont fermées c'est fermé c'est fermé mais le roi David c'est la tradition orale la tradition orale si on creuse et qu'on va au fond du sujet les portes elles sont fermées mais il faut chercher les choses il ne faut pas rester passif et Ruth elle qui arrivait de manière désintéressée les portes se sont ouvertes pas seulement les portes se sont ouvertes mes amis pas seulement les portes se sont ouvertes mais dans le livre des rois dans le livre des rois c'est un truc de bouffe il y a un verset au début du livre des rois je vous lis le verset le fils de David c'est Shlomo lorsque Shlomo a été intronisé roi il a été intronisé il a été intronisé c'est écrit il a mis un trône pour la mère du roi je vous laisse c'est dans le deuxième chapitre deuxième chapitre du livre des rois la première partie du livre des rois deuxième chapitre quand Shlomo a été intronisé roi il a été intronisé il a mis un trône pour la mère du roi comme ça c'est écrit dans le verset est-ce que est-ce que ça vous va là ou il y a un bug ouais ça va comment ça va ouais ça va ouais ouais j'en mets une main de wesh ouais alors attend une seconde je vous lis quand même le verset pour que vous sentiez le bug merci Merci. Merci. De Melachim, verset Youtet, deuxième chapitre, verset 19. Vatavo Batsheva, la mère du roi. Vatavo Batsheva et la mère de Shlomo, les Daberlo, à la Donyahu. Batsheva, qui est la mère de Salomon. Vatavo Batsheva vient chez le roi Shlomo pour parler avec lui d'Adonia, où c'est une histoire là-bas. Vatavo Batsheva, le roi s'est levé à sa rencontre. Il s'est prosterné. Il s'est assis sur son trône et il a mis un trône pour la mère du roi. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux ? Are you happy ? Il y a un problème. Un peu oedipien. Comment ? C'est un peu oedipien. Un peu oedipien. Bizarre de mettre un trône pour sa mère. On va penser qu'il met un trône pour sa femme. Pour l'arrêt. Il est jeune là, il n'est encore pas marié à Salomon. Il est tout jeune. Laissons-le. Il est encore là avec sa maman. D'accord. Tu as de la chance que je sais que ça veut dire oedipien. Imagine que je ne sache pas. Imagine. Mais qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce qu'on irait ? Hein ? Bon. Alors, je reprends. Bathsheba vient voir son fils pour parler avec lui. Il se prostère à sa mère. Il s'assied sur son trône. Et il met un trône pour la mère du roi. Nos maîtres disent, il y a une anomalie. Il leur dit, il met le trône pour sa mère. La mère du roi. On sait bien, c'est la mère du roi. Elle vient d'arriver. On sait, c'est Bathsheba la mère du roi. Elle vient voir le roi Salomon, son fils. Il se protère à sa mère. Il s'assied sur son trône. Et il met un trône pour la mère. Pour sa mère. On sait bien que c'est la mère du roi. La tradition orale nous dit, il a mis un trône pour la mère du roi, pour la mère de la royauté, pour Ruth. Parce que Ruth était toujours vivante à l'intronisation de son arrière-arrière-petit-fils. Regardez le destin. Quand il est la mère du roi, c'est la mère de la royauté, ce n'est pas sa mère. Parce que sa mère, on vient bien, on vient de la voir. La mère, là, au moment clé de l'intronisation du roi, il a mis un trône pour la mère du roi, pour la mère de la royauté. Quand il a été intronisé, son arrière-arrière-petit-fils, Salomon, qui va construire le temple, Ruth, était présente. Regardez le destin invraisemblable de cette petite... de la... de la non-juive, quoi. C'est fou, quand même. C'est de ouf. C'est invraisemblable. Je peux le dire encore deux heures, c'est invraisemblable. Non, je mets ce body. C'est invraisemblable. On risque de me répéter. Ce étant, je reprends. Donc, autre raison pour laquelle on lit le livre de Ruth, les maîtres disent. Parce que toute sa vie, David était contesté sur plein de sujets, dont ses ascendants. Et le prophète, Shmuel, qui a nommé David, il a écrit le rouleau de Ruth pour attester que, quand c'est écrit dans le verset Moavie, c'est Moavie, vélo Moavie, c'est une fille de Moavie, en vérité, est permise dans le peuple d'Israël. La question que nous allons voir, si elle est permise, pourquoi faut-il que l'ascendant de David soit justement d'une femme comme celle-là ? Ça, on va le voir dans un deuxième. mais on voit ici que le don de la Torah le don de notre Torah. La Torah, c'est quelque chose qui n'est pas là pour nous bloquer des choses, mais pour nous donner des possibilités. C'est ça, le don de notre Torah qui est dans notre existence. Tout le rouleau de Ruth est pour nous montrer qu'une situation qui nous paraissait absolument une impasse si on creuse, ce n'est pas comment elle s'ouvre, mais elle donne une possibilité centrale dans le peuple d'Israël. Centrale, pas marginale, centrale. Alors maintenant, maintenant, donc je synthétise un peu ce que nous sommes en train de voir. Je synthétise. Shavuot, c'est le cinquantième jour. Cinquantième jour, don de la Torah, les commentateurs disent que c'est une réalité qui sort de la réalité de ce même-ci. Le don de la Torah est l'émergence, l'émergence dans notre réalité, d'une autre réalité. C'est ça, la Torah. Quand le Midrash dit pourquoi on lit le livre de Ruth, pourquoi on lit le livre de Ruth à Shavuot ? pour nous dire que la Torah a demandé que ceux qui l'étudient soient pauvres. C'est vrai, ce n'est pas tellement people. Ça veut dire, on pourrait dire oui, on peut étudier la Torah et plein aux as. Moi, j'aimerais, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais bon, le... Non, ce n'est pas ma team, ça ne va pas avec. Ça ne va pas avec. mais où est le problème ? Le problème, me semble-t-il, que le cinquantième jour, par le don de la Torah, le peuple d'Israël est à l'intérieur de la vie ici sur terre une réalité qui n'est pas adaptée vraiment à la vie sur terre. Pourquoi quand on dit que, quand on dit la Torah a été donnée, la Torah a supplié Dieu que ceux qui étudient la Torah sont pauvres ? Moi, j'ai... Comment je vais dire ça à mes copains là ce soir ? Ce n'est pas sympa, c'est méchant même. Ce n'est pas... Ce n'est pas sympathique. Mais la pauvreté, ça ne veut pas dire pauvre. Ce n'est pas faire vœu de pauvreté. Ce n'est pas ça. C'est qu'en vérité, je me suis un petit peu... On en a discuté avec certains d'entre vous. La pauvreté dont on parle, en vérité, c'est un avant-goût des temps messianiques. Il y a quelques jours, avec quelques-uns d'entre vous, on a parlé déjà de ça, que... Je vais prendre un exemple. Au début du confinement, il y a un mois et demi, deux mois, on pourrait dire mi-mars, fin mars, avant Pessar, on s'est senti... Moi, j'ai senti. Je pense ne pas être le seul. Comme dit tout le monde. Et je crois même que notre bon Emmanuel Macron l'a dit à la télévision, on revient à l'essentiel. On ne peut pas faire des courses. On ne prend pas l'avion. On ne prend pas la voiture. Tout ce qui était évident pour nous, tout ce qui était évident pour nous, ce qui était évident, eh bien, les mécanismes de consommation, ce qu'on appelle aujourd'hui le consumérisme, eh bien, on peut vivre sans. On peut vivre sans. On peut vivre sans. On peut vivre sans consommer. On peut vivre... On va faire Pessar. Eh bien, on va faire un Pessar hyper simple. En général, il y a plein d'invités. Eh bien, on va faire hyper simple. Tout, on peut faire simple. On peut vivre simple. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la rue. Mais ça veut dire qu'on est simple. Comme dit le moral, Pachout. La dimension de la Torah, c'est un monde simple. Pachout. Simple. On a vécu ça. Moi, je suis sorti aujourd'hui avec mon fils Néria. Une frénésie de faire des courses. Et on sent la ville là, le 20e ambissement quartier-nation. La frénésie de faire des courses. Ah, que j'achète ! On est allé à Darty. On est allé à Castorama. La frénésie d'acheter, acheter. Ce goût-là de la simplicité. Je ne sais pas, là-bas en Israël, à Natania, Ikea doit être assiégé. Oui, oui. C'est reparti. N'est-ce pas ? Ikea, c'est quoi le centre d'Israël ? Il y en a qui lissaient le côté. Non ! Ils ne connaissent pas bien Israël. Le centre d'Israël, c'est Ikea. Je vous le dis. Non, parce que Ikea, c'est un concept en Israël. En France, Ikea, c'est quelque chose. En Israël, Ikea, c'est 100 fois plus. Mais surtout pour les religieux, le pire. Mais oui, surtout pour les religieux. Parce que la cafétéria de Ikea à Natania est glatte. N'est-ce pas ? Oui. Et c'est délicieux. Ah, voilà, voilà ! Voilà. Alors, mais là, si vous voulez, là, c'est la consommation. On a perdu le goût. On a perdu ce goût du cinquantième jour. Ce cinquantième jour, le cinquantième jour, c'est un avant-goût. Le don de la Torah, le cinquantième jour, c'est quelque chose qui sort de l'ordre de ce monde-ci. À l'intérieur de ce monde-ci, mais qui sort de l'ordre de ce monde-ci. Ça, c'est le don de la Torah. C'est pour ça l'explication que rapporte le Mishnabura, au nom du Yal Kuchimoni. C'est une des raisons pour lesquelles on dit le livre de Ruth. Ruth, c'est la... C'est vraiment la simplicité. La fille, elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas du tout qu'elle va être son issue. Et elle arrivait à vivre comme ça. C'est un truc incroyable. Elle ne savait pas où elle allait du tout. elle a vécu comme ça. Et les choses se sont ouvertes après. Pas seulement se sont ouvertes, mais elle a eu Emma Mellert, la mère du roi, la mère de la royauté. C'est avec elle que le temps va être construit. Alors là, là, ici, le cinquantième jour, le don de la Torah, il y a cet avant-goût, il y a cet avant-goût de, par le don de la Torah, des temps messianiques, en vérité. Parce que David, c'est David, c'est l'ancêtre du Mashiach. Le maître dit que David, c'est la même âme, c'est la même Nechama que le Mashiach. C'est la même âme qui viendra après le Mashiach. Mais, pour ça, il y a, cette route représente cette venue d'une autre réalité. Alors, le Maharal, le Maharal, alors, avant de rapporter le Maharal, j'aimerais rapporter un point qu'on a vu avec certains d'entre vous à notre étude, une autre étude qui qu'on a faite dans le Gvorot Hachem et qui, pour moi, a été un, comment dire, une nouveauté extrême que j'aurais le plaisir de partager avec vous. il y a un midrash qui dit, un midrash dit qu'à partir d'un verset du Cantique des Cantiques, il dit « Domei Dodi les Tzvi ou l'offert à Yanim. » Mon chéri ressemble à un chevreuil, à un fend des rochers, un fend dans les rochers. Le midrash dit « Quand on parle de mon chéri, c'est Dieu, Dieu ressemble à un chevreuil dans la forêt. » Pourquoi ? Parce que des fois, il y a dans la réalité des bouffées messianiques qui disparaissent et qui nous donnent l'idée de qu'est-ce que ça sera véritablement les temps messianiques qui arriveront. Ça, c'est le midrash rapporté dans le trentième chapitre du Gvorot Hachem. Mais, je me suis dit, alors, le Maharal explique, il rajoute des mots, ça c'est le midrash, le Maharal explique que la Géoula, la délivrance, les temps messianiques seront une réalité dont on n'a même pas l'idée qui est tellement différente de la réalité qu'on connaît un bouleversement tellement inédit, un bouleversement tellement inédit, que ce monde quelque part n'est pas prêt à ça. Ce monde n'est pas complètement prêt, il n'est pas prêt. Donc, c'est pour ça, parfois, il y a des bouffées qui disparaissent parce qu'il va y avoir une montée, un bouleversement du monde, un bouleversement du monde, un tel bouleversement du monde que ça ne peut pas se faire facilement. Il y a des bouffées, mais ça arrivera à un moment. Et je me suis dit que nous, on a eu un peu l'expérience de ça. cette expérience de cette simplicité, de ce non-consumérisme, de, comme dit Emmanuel Macron, revenons à l'essentiel, de ce retour à l'essentiel, cette pauvreté, pas la pauvreté en tant que crasse, mais en tant que simplicité, on a vécu ça. Mais le monde n'est pas adapté vraiment à ça. Le monde n'est pas vraiment adapté à ça. Mais on a eu l'idée de ça, comme un chevreuil dans la forêt on le voit, on voit le chevreuil, on le revoit, on le revoit, ça c'est le chevreuil. La Géoula, c'est un peu comme ça. Ma Tante Torah, c'est un avant-goût véritable de cette Géoula. C'est ça le 50e jour. C'est le 50e jour. Alors, j'aimerais vous rapporter qu'est-ce que le Maharal dit dans le Nézar Israël. Le Maharal, donc nous on étudie le lundi soir le Gvrot Hachem, pendant sept ans on a étudié le Nézar Israël il y a quelques années. Le Nézar Israël est un livre que le Maharal a écrit sur l'exil et en bon français on dit la rédemption les temps mécéniques. Alors, le Maharal pose une question dans le 32e chapitre. Il dit pourquoi 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 faut-il que l'ascendant du Mashiach, l'arrière-grand-mère, pourquoi doit-il venir cet ascendant d'un peuple sur lequel Dieu dit on n'a pas le droit de se marier avec eux ? Je reprends la question. Je reprends la question. On ne peut pas répondre que c'est sorti comme ça. Comment ? On ne peut pas répondre que c'est sorti comme ça. On ne peut pas répondre que ça s'est passé comme ça. d'avenir. Je ne sais pas. Il y a un inuit ou une inuite quand j'étais gosse c'était un esquimau maintenant ils ont changé on appelle maintenant des inuits. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi. Un inuit d'accord ? Un inuit se convertit. Se convertit en droit de se marier avec lui. Une inuit se convertit quelqu'un de Moab se convertit le sens simple du verset se convertit on accepte sa conversion on n'a pas l'inuit on va le marier quand même. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les commentateurs expliquent ils ont été cruels. La cruauté c'est-à-dire les enfants d'Israël ils étaient en voyage ils étaient fatigués un peu d'hospitalité un peu d'hospitalité non ! Pas d'hospitalité ça on ne veut pas ça dans le peuple d'Israël on ne veut pas ça dans le peuple d'Israël un de l'homme et là-dessus la tradition orale nous dit ok bon la femme oui ça va c'est écrit à Moni Moavie mais la femme c'est bon mais pourquoi il faut que ça soit d'un peuple sur lequel la Torah dit c'est vraiment si on ne doit pas se marier si vous voulez c'est pas il y a quelque chose d'incompatible alors le maharal répond le maharal répond parce que la venue des temps mécéniques est une telle innovation qu'il faut que ça soit il faut que ça vienne d'une réalité qui quelque part n'a rien à voir avec le peuple juif antagonique même au peuple juif il faut que l'antagonisme même du peuple juif rentre dans le peuple juif pour donner une innovation qu'on n'a même pas l'idée que la réalité alors si vous voulez ici moi je dirais que se met à jour une nouvelle dimension si le don de la Torah si le don de la Torah est une réparation de la faute d'Adam les peuples d'Israël en recevant en recevant la Torah au Sinaï réparent la faute d'Adam c'est ce qu'on dit après la faute d'Adam il a été décrété sur l'homme que l'homme mourrait les enfants d'Israël en recevant la Torah au Sinaï s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or ne n'avait plus mourir donc recevoir la Torah quelque part c'est réparer le peuple d'Israël répare le peuple d'Israël répare la faute d'Adam quelque part pas complètement mais répare ça c'est le peuple d'Israël mais s'il accoutumait que nous lisons le livre de Ruth à Chavouat aïeul du roi David c'est pour nous faire entendre que la fête de Chavouat le don de la Torah quelque part c'est pas seulement la réparation pour le peuple d'Israël mais c'est monter toute l'humanité quelque part monter toute l'humanité quelque part à la dimension du Tikkun la réparation ça c'est la réalité de Ruth Ruth elle amène l'innovation je vous donne un exemple qui n'a rien à voir je ne sais pas ça me vient peut-être c'est un bon exemple peut-être c'est pas un bon exemple quand on écoute des vrais des grands musiciens prenons un exemple notre cher Jean-Sébastien Bric tu écoutes Jean-Sébastien Bric il y a des dissonances tu entends du Beethoven il y a des dissonances c'est pas tout le monde qui arrive à faire des dissonances et que c'est beau c'est un art c'est un art paf ils n'ont rien à voir dans le peuple d'Israël et Tom le Mashiach celui qui va amener pas seulement le peuple d'Israël mais l'humanité à cette dimension de simplicité de simplicité vient d'un peuple qui n'a rien à voir avec le peuple d'Israël mais rien à voir aucun rapport ça c'est ce qu'il dit le Marat aucun rapport t'en as qui ont à voir je sais pas t'as des peuples ils ont été toujours potes avec les Juifs ouais je sais pas les Corses je sais pas il paraît moi j'ai rien à se faire avec les il paraît que les Corses ont toujours été potes avec les Juifs je sais pas il paraît on m'a dit ça les Corses c'est à voir mais alors le Mashiach ne va pas venir des Corses parce qu'ils aiment les Juifs il y a un truc avec les Juifs mais du peuple sur lequel Dieu dit non pas eux pas eux je veux pas ah toc ah oui ça c'est bon ça c'est ah oui ah ça c'est bon ça c'est pourquoi c'est bon parce que parce que ça va être quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'est je vais vous donner un exemple et je vais je vais pas je vais essayer de synthétiser ce sujet parce que synthétiser cela par un quelque chose que nous étudions regardez vous êtes sympa là là vous êtes très sympa vous aime beaucoup mais vous savez même il y en a qui suivent fréquemment mes cours mais vous savez lequel suit le plus fréquemment mes cours vous savez qui c'est Damien c'est pas toi je parle je parle je parle il échivea des étudiants qui c'est qui c'est le plus mes cours c'est moi-même je suis obligé ma vache c'est un boulet c'est un boulet ma vache même des fois je ne veux pas être au cours de Rav Zizek je suis obligé je ne sais pas comment ça se fait je suis coincé je suis coincé je suis obligé alors dimanche soir on a étudié un truc dimanche soir on n'a pas terminé mais je vais le rapporter là maintenant on voit dans le verset qu'il y a deux peuples il y a Amon et Moab Amon et Moab Amon et Moab Moab c'est Ruth donc je reprends j'essaie de reprendre qu'est-ce que nous avons vu ensemble on voit ici on voit ici que le jour du don de la Torah il y a une dimension de tikkun ça veut dire de tikkun de de goût de Adam et Ève avant la fin ça c'est les juifs qui reçoivent la Torah mais nous avons la émouna la confiance profonde de la venue des temps messianiques et ça c'est la coutume que nous avons de lire le livre de Ruth parce que nos maîtres disent David est né à Shavuot et mort à Shavuot ça veut dire c'est le jour de la fête de David ça veut dire quoi ça veut dire que le jour du don de la Torah c'est pas seulement amener le peuple d'Israël à une dimension supérieure mais quelque part c'est amener l'humanité à une dimension supérieure comment ? comment ? par une dimension d'innovation complète ça c'est vrai comme ça explique comme ça explique le 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 marat de Prague au 32e chapitre au 32e chapitre du Nézar Israël mais j'aimerais conclure notre étude par un élément que nous un élément que nous avons étudié pas complètement mais que je veux voir avec vous au sujet de Ammon il y a Moab et Ammon alors le roi Salomon épousera une convertie d'Ammon qui s'appelle Naama Naama et Naama à Ammon qui sera la mère de Rehovam le roi de Judée Rehovam le roi de Judée et donc qui est aussi la gueule du machin le verset dit l'oïavo Ammon au Moab ne viendra pas les monéens et les moavéens dans l'assemblée de Dieu or la femme principale de Salomon ça sera de Ammon dimanche il y a deux jours le dimanche une fois tous les deux semaines on étudie le livre de Shmuel le livre de Samuel nous avons vu au chapitre 12 du deuxième livre de Samuel la chaussure David lorsque lui est né de son union avec Batsheva le petit Salomon le petit Salomon il a eu une grande bénédiction jusque là il y avait une guerre avec les gens de Ammon alors Ammon vous savez la capitale la Jordanie s'appelle Amman 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 c'est la capitale de Ammon d'ailleurs je crois que en ivrite on dit Rabat Bené Ammon Rabat Bené Ammon je crois qu'on dit ça en ivrite vous n'êtes jamais allé à Amman je n'ai jamais été à Amman mais l'expression me dit quelque chose je crois que le Amman la capitale de Jordanie on l'appelle Rabat Bené Ammon en ivrite c'est le terme biblique c'est la capitale des gens de Ammon or David et les gens d'Ammon il y avait une grande guerre qui n'en finissait pas quand Salomon est né il y a eu une grande bénédiction et David avec son général en chef Yoav ont conquis la capitale des gens d'Ammon dans la capitale des gens d'Ammon il y avait une grande il y avait une grande statue d'idolâtrie grande statue d'idolâtrie et sur cette grande statue d'idolâtrie il y avait une énorme couronne avec une pierre précieuse le verset dit qu'ils ont cassé l'idole ils ont récupéré ils ont récupéré la couronne de cette statue d'idolâtrie et David s'en est fait sa couronne royale David c'est cette couronne de l'idolâtrie des Ammonéens que David s'est mis sur sa tête David avait la couronne royale c'était une couronne récupérée d'une statue d'idolâtrie des Ammonéens il y a un grand débat dans le traité à Vaudazara d'Afmin qu'est-ce que c'est que cette histoire grand débat qu'est-ce que c'est que cette histoire donc ça ça pose des questions légales importantes on n'a pas le droit de profiter d'une idolâtrie comment ça se fait qu'une chose interdite il s'en est fait sa couronne est-ce qu'il n'y avait pas des artisans joaillers qui pouvaient lui faire une bonne couronne qu'est-ce que c'est que cette embrouille qu'est-ce que c'est que cette idée tu vas voir le roi David il a magnifique couronne cette couronne elle vient d'une statue d'idolâtrie des Ammonéens qu'est-ce que c'est et toi une belle belle couronne qu'est-ce que tu récupères de l'idolâtrie qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est un sujet légal qui pose de grandes questions il y a toute une page d'entre-terre sur cette question alors j'ai cherché un petit peu est-ce qu'il y a des commentateurs là-dessus alors l'efficacité un deuxième like vous pouvez mettre là Elie un deuxième je vais moto-liker voilà Jean il t'a même un clap-clap voilà un clapping alors j'ai trouvé le Shemishmuel rapporte au nom du Rabbi de Kotsk une notion sublime un truc incroyable un truc de ouf si vous voulez on le voit la semaine prochaine non 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 le Rabbi de Kotsk vous avez déjà entendu parler de Rabbi de Kotsk ah oui évidemment oui oui tout le grand Kotsk c'était il y a 180 ans dans la ville de Kotsk c'est un petit stétel en polonie Abime Menachem en den Morgenstern de Kotsk alors il dit comme ça que le peuple d'Israël la royauté n'est pas possible dans Israël on est un peuple d'anarchistes on a comme dit d'ailleurs Korach dans la Torah on a tous reçu la Torah au Sinaï il n'y en a pas un au-dessus de l'autre c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible le concept d'un pouvoir central le concept d'un pouvoir central dans le peuple d'Israël c'est pas possible impossible il n'y a pas une notion plus goye que la notion d'un pouvoir central il n'y a pas une notion plus goye ça c'est vraiment un pouvoir central un pouvoir un pouvoir que quelqu'un a un pouvoir sur d'autres ça n'a rien à voir avec le judaïsme non ça n'a rien à voir avec le peuple juif ça n'a rien à voir avec le peuple juif la Torah nous dit la Torah nous dit qu'il faut nommer un roi un moment il faut nommer un roi c'est pas possible c'est pas possible c'est antagonique avec la réalité la réalité le biftec du peuple on a un peuple égaux ça n'a aucun sens or il y a un mitzvah un moment dans la Torah de nommer un roi qu'est-ce que ça veut dire nommer un roi nommer un roi c'est quelque part avoir un langage commun avec les nations du monde que les nations du monde puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans Israël avoir un langage commun mais ce langage commun est impossible parce que nous on fonctionne autrement c'est ça ce qu'il a fait David David il a pris l'idolâtrie c'était quoi l'idolâtrie d'Amonéen l'idolâtrie c'est un pouvoir c'est un pouvoir absolu il l'a chimpé chez les Ammonéen et il va l'intégrer dans la Torah l'intégrer dans la Torah pour donner un pouvoir habituel comme un pouvoir habituel ça c'est la mission de nommer un roi c'est pour ça qu'il a pris la statue d'idolâtrie et qu'il a mis sur sa tête parce qu'en vérité ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël il le prend il le prend et il va en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le pouvoir envoyer des idolâtres il va casser cette idolâtrie en la prenant et en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pouvoir habituel c'est ce que l'Agmar a dit dans le traité Brahoz que si on voit un roi idolâtre qui passe il y a une mitzvah d'aller voir ce roi l'Agmar a dit pourquoi parce que si on a on aura le mérite et qu'on verra le magique on pourra on verra comment c'est complètement différent complètement différent donc ici on voit une innovation je dirais que le don de la Torah au Sinaï c'est pas seulement la réparation de la faute c'est pas se mettre quelque part dans le jardin d'Éden nous Israël oui c'est nous Israël qui avons accepté la Torah mais en acceptant la Torah à toute l'humanité quelque part cette confiance que toute l'humanité quelque part participera à cette réparation c'est pour ça qu'on lit le livre de Ruth le jour de Chabot j'aimerais dire quelque chose qui me tient à cœur il y a 180 ans en Allemagne il y avait quelqu'un qui est né juif mais qui ne connaissait rien du judaïsme Karl Marx vous avez entendu parler non ? il y a non parce que il y a des burlesques américains Marx aussi non mais ce n'est pas ça c'est un autre c'est Karl Marx or il a lancé la notion si vous voulez d'un messianisme de l'idée que prolétaires de tout pays unissez-vous cette idée qu'il va y avoir ce qu'on appelle le grand soir ou le machin milieu cette idée que ce monsieur qui ne connaissait rien du judaïsme mais qui était bon de part aux juifs avaient cette intuition cette intuition que ce qu'on appelle cette intuition messianique alors c'est vrai que ces messianismes ont donné des ont donné des catastrophes on sait le XXe siècle ça a été les catastrophes de ces messianismes complètement délirants mais quelque part le don de la Torah c'est intégrer ce messianisme dans la réalité de nous je dirais la différence entre ces messianismes fumeux et le don de la Torah c'est que la Torah c'est quelque chose que nous vivons à notre niveau chacun à son niveau mais cette utopie cette utopie qu'est-ce que ça veut dire utopie ? quelque chose de complètement incroyable quelque part quand nous faisons la fête de Shavuot c'est signifié par le fait que nous disons le livre de Ruth et bien on intègre cette utopie pas une utopie à niveau impossible qu'on ne peut pas atteindre et qu'on l'atteint véritablement quelque part peut-être pas tous les jours de l'année mais quelque part on a un avant-goût de cette utopie je crois que ça c'est important pour moi c'est important de l'exprimer avec vous la notion utopique c'est une dimension fondamentale chez l'humain en tout cas le peuple juif véhicule cette dimension et la réception de la Torah c'est l'utopie qu'on apporte pas seulement à nous juifs mais quelque part à toute l'humanité c'est ça ce qui est signifié par le fait de lire le livre de Ruth le jour de Shavuot ok mes amis merci voilà merci et bonne soirée merci bonne soirée bonne soirée